On repasse la parole. J'en prouve rapidement inviter de nouveau tout le monde à se rapprocher, à s'asseoir. On va passer un bon moment ensemble, entendre des choses, avoir des idées. Donc en fait, je voudrais d'abord votre avis sur l'ordre du jour, sur la manière de s'organiser dans le temps qui faisait un parti. Oui, parce qu'on était censé démarrer à 18h, peut-être pas sans savoir plus d'offensive politique, tout à fait censé la part de la préfecture, de l'Etat, je ne sais pas, avec la tour de l'endure, avec des jeux partout, avec un concert, avec des stades, enfin bref. Donc c'est tout ça pour fêter la réouverture de la porte qui a été exploitée parce qu'il nous contrôlait trop. Donc il y a une volonté de tuer le mouvement et il y a pourtant une résistance du fait qu'on est là. Donc là-dessus, se pose la question notamment de notre rôle dans le mouvement contre la loi travail, qui est quand même une question importante, même si ce n'est pas la seule. Mais donc le rôle des assemblées de luttes, c'est de parler de ça. Et là-dessus, en fait, pour comprendre que, ce que je disais en transition de l'atelier précédent, puis de vous, c'est né dans le combat contre la loi travail. Et il y a un moment où on constate que l'inter-syndicale, elle a un rôle énorme pour rythmer, pour mobiliser des centaines de milliers de personnes, qui ont fait un peu un éléphant. Et on a invité l'éléphant dans le magasin de porcelaine, et ils sont venus le 28 avril et on les a interpellés sur... Si on veut gagner contre la loi travail, on a besoin d'organiser la grève générale. C'est à quoi Martinez, le représentant de Solidaire, de la CNT, ils ont... ils sont ré-étirés dans le même sens sur comment on l'a construit, la grève générale. Et puis au moment où il y a eu l'offensive médiatique, le 4 ans soin, avec l'histoire de l'Ontario, qui s'appliquait, et comment il s'est fait à ce point de nous être mobilisés, et de mettre la pression médiatique avec l'instrumentalisation de la violence qui s'exerce essentiellement contre nous, là, en fait, juste après, Martinez, il allait négocier, il allait négocier en étant prêt à discuter des amendements de la loi. Donc c'était moins ferme que la revoquation du retrait sur laquelle on est. Et donc là-dessus, il y a une question. Ça c'est le Havre, c'est les Dockers. Ah non, ah non. Je vais te dire qu'est-ce que tu as ça, mais on a envie de parler. Ouais. Et donc, voilà, interprofessionnels, tout un tas de réseaux dans 17 villes de France qui sont rassemblés, qui sont d'idée qu'on doit pouvoir imposer notre temporalité pour être sûrs qu'on va continuer jusqu'au retrait. Et aussi, pour appeler qu'on pourrait poser la question stratégique, est-ce que la grève générale, c'est possible ou pas ? Mais c'est un grand débat. En pratique, en tout cas, à notre mesure, par exemple, le 28 avril, pour construire la grève générale, on s'est dit qu'il fallait construire une caisse de soutien aux grévistes et aux réprimés pour récupérer des thunes et puis avoir un impact et une contribution qui nous mettent en lien. Et donc là-dessus, donc il faut savoir que pour aujourd'hui, c'était censé être une journée de mobilisation nationale et qu'en France, il ne se passe rien. Pardon. À Paris, en tout cas, on n'a pas été capable d'organiser quelque chose. À défaut, j'avais proposé une marche action, on était plusieurs à le vouloir, mais les commissions qui s'occupent de la lutte dans Nuit Debout ont un peu fait défaut. Et je n'en vois pas beaucoup ici, alors qu'on en est plein, mais il y a vraiment un changement de génération, enfin je ne sais pas, un truc bizarre qui s'est passé, quoi. Un blocage à l'intérieur de Nuit Debout qui nous a paralysés. Donc cette assemblée représente la volonté que ça redémarre. Et à défaut de faire une marche action, eh bien, au moins, la prochaine date nationale de l'Assemblée de Nanterre, c'est le week-end prochain, le 2-3 juillet, c'est les départs en vacances, aller faire des péages et lever les barrières, reformer largement avec des banderoles et des tracts et collecter des sous.